J'ai récemment passé avec succès la CRTP et vous avez été nombreux à me demander d'en faire une vidéo. Mais avant de continuer, j'ai une excellente nouvelle pour vous puisque Altered Security, la boîte qui délivre la certification, a bien accepté de nous offrir deux passages de la certification avec 30 jours d'accès au lab. En vérité, il nous avait offert trois, j'ai déjà offert un à un abonné. Il m'a suivi dans cette aventure et nous avons d'ailleurs passé la certification ensemble. Vous verrez son retour en fin de vidéo. Si vous voulez tenter de gagner le passage de la CRTP, tout ce que vous aurez à faire, c'est retrouver mon poste LinkedIn, le liker, le partager et me dire très important en commentaire pourquoi vous voulez passer la certification. Comme ça, je peux juger et m'assurer que j'offre bien à une personne du domaine et une personne qui en a réellement besoin. Maintenant que ça c'est dit, passons à la vidéo. La CRTP de Certified Red Team Professional est une certification orientée attaque défense de l'Active Directory. Elle est censée être une certification d'entrée de gamme, mais attention, ça ne veut pas dire qu'elle est pour autant pour les débutants. Vous allez vous retrouver dans un environnement Active Directory sur une machine d'un étudiant, ce qu'on peut considérer comme étant l'entry point si on est en entreprise, donc la première machine sur laquelle nous avons eu accès ou la machine à laquelle nous a donné accès l'entreprise. Et ce que vous devez faire, c'est identifier les vulnérabilités, identifier les soucis de configuration, les relations entre les objets pour vous permettre de vous déplacer dans l'AD. Nous avons deux forêts avec une relation de confiance entre elles, des domaines enfants et trois pare-feu. Je tiens à préciser qu'il s'agit là d'un environnement mis à jour, avec les dernières versions de Windows Defender et les dernières versions de patch déployées par Microsoft. La formation vous donne accès à 14 heures de cours en vidéo, on va revenir sur ce point là, à des slides, à deux manuels du lab, au walkthrough en vidéo et évidemment un passage de l'examen. L'avantage de formation chez Altered Security, c'est que lorsque vous prenez des formations chez eux, les vidéos, les slides et tout, vous avez des accès à vie. Vous pourrez à tout moment, même après mise à jour, récupérer les dernières formations sur la plateforme. La formation, elle, contiendra 23 objectifs que vous allez voir par la suite, avec 59 tâches à réaliser. En gros, 120 heures de torture. Nous avons le contenu de la formation, alors nous avons de l'énumération, ils vont vous montrer comment vous pouvez manuellement, à travers des scripts tels que PowerShell, ou même en utilisant le module d'Active Directory, le module par défaut, comment vous pouvez énumérer les objets sur l'AD, voir les différentes relations, comme je vous ai dit, entre ces objets, et identifier de potentielles informations que pourrait utiliser un attaquant afin soit d'élever ses privilèges, soit de se déplacer dans la forêt. Nous aurons ainsi de l'élevation de privilèges en local et dans le domaine avec diverses techniques telles que le Golden Ticket, le Diamond Ticket, le Silver Ticket, et toutes les techniques qui s'en suivent. De la persistance, encore une fois. Il ne s'agit pas que de l'attaque, c'est essentiellement de l'attaque, mais aussi beaucoup de défense. Pour chaque technique, on vous expliquera comment vous pouvez vous en protéger, comment vous pouvez vous défendre, parce que aussi le rôle d'un Pentester ou d'un Red Teamer, c'est d'expliquer aux équipes comment ils peuvent remédier aux différentes vulnérabilités. Nous aurons des techniques d'évasion, mais encore une fois, il s'agit là de formation, je ne vais pas dire pour débutant. On va vous expliquer comment vous pouvez faire de l'évasion d'AMSI, comment vous pouvez évader l'antivirus Windows Defender. Si vous voulez passer la certification, elle coûte 249 dollars pour un accès de 30 jours au Lab. Sinon, vous pouvez prendre l'option de 60 jours à 379 dollars et la troisième des accès de 90 jours à 499 dollars. Moi, j'ai pris les accès de 30 jours, mais comprenez que je ne suis pas débutant, je ne suis pas non plus un expert, mais j'ai quand même déjà fait de l'audit d'AD dans un environnement de production. J'avais déjà passé des certifications et des pro-lab, et je pense notamment à Offshore chez Hack the Box. Ça faisait très longtemps, ça faisait pratiquement un an que j'avais délaissé l'Active Directory, et c'était pour moi une opportunité aussi de rafraîchir mes connaissances et de les améliorer. Si vous êtes débutant, quand je vous parle de Kerber Rosting, d'AS Rep Rosting, de Golden Tickets, de Silver Tickets, ça ne vous parle pas, je vous déconseille de prendre les accès de 30 jours. Vous n'allez pas pouvoir assimiler les concepts et vous risquez fort d'échouer à la certification. Si vous êtes débutant, je vous conseille vraiment de prendre le pass de 90 jours. Ça, c'est les tarifs de si vous voulez suivre la formation sur la plateforme, à savoir les vidéos, et avancer par vous-même. Sinon, vous pouvez décider de participer au Bootcamp. Le prochain est le 1er juin 2024. Il s'agira de 4 semaines durant lesquelles vous serez en relation directe avec l'instructeur Nikhil Mittal, qui est le fondateur, le créateur d'Altero Security et qui est aussi le formateur. Alors, comme je vous ai dit, durant ces Bootcamp, vous serez en live. Il y aura 4 lives, 3h30 par session, 4 semaines d'accès, et pour le reste, 22 labs d'exercice, c'est les mêmes, 40 flags à collecter, un passage de la certification. Cependant, les cours seront enregistrés. Et ce sont ces enregistrements que vous allez retrouver sur la plateforme. C'est ceux-là que vous allez télécharger. Et ne vous étonnez pas si, en suivant les formations vidéo, vous voyez que le formateur est un petit peu décontracté, qu'il y a des pauses parfois, que ce n'est pas très bien filmé. C'est parce qu'il s'agit en réalité des enregistrements de ces Bootcamp. C'est le point sur lequel j'ai vu pas mal de personnes se plaindre, à savoir que la plateforme n'est pas très user-friendly. Au début, ça m'avait un petit peu dérangé, mais par la suite, pas du tout, parce que les explications de Niki sont tout simplement super claires. J'aime bien même son humour. Parfois, il fera des blagues durant la formation. Et l'avantage, encore une fois, c'est que vous aurez les accès à vie, contrairement aux autres plateformes, où vous suivez les formations sur la plateforme, mais que vous ne pouvez pas récupérer les vidéos. Une fois que vous aurez pris vos accès, il faudra fournir votre compte Gmail. C'est à travers celui-ci qu'ils vous donneront accès à la plateforme. Et c'est à travers celui-ci que vous pourrez récupérer les formations. Voici à quoi va ressembler la plateforme une fois que vous aurez vos accès. Vous aurez l'opportunité de programmer le passage de l'examen. Moi, ça a déjà été fait. J'ai déjà réussi et je vous souhaite fort. Voici à quoi ressemblent les labs que vous allez passer. Comme je vous ai dit, vous aurez 23 objectifs. Vous aurez toutes les commandes que vous pourrez utiliser. Tous les outils vous seront fournis. Je vous conseille vraiment de bien suivre les labs, parce que c'est exactement les mêmes choses que vous retrouvez lors de l'examen. Vous pouvez suivre la formation, ensuite faire les labs. Faire les labs en même temps que vous suivez la formation. Ou faire comme moi, vous vous cassez les dents sur les labs. Et ensuite, vous suivez la formation. C'est l'option que j'ai choisie et c'est celle que je vous recommande. Pourquoi ? Parce que lorsque vous allez passer les labs, il est fort probable qu'il y aura des concepts ou des choses que vous n'allez pas forcément comprendre. Pourquoi elles sont là ? Pourquoi on est passé par ce chemin ? Et en suivant la formation, tout va s'éclairer. Pour chaque objectif, vous aurez des flags que vous pourrez donner à ce niveau. Vous voyez que moi, j'ai vérifié tous mes flags. Un autre détail que j'ai oublié de vous dire, qui m'a paru bizarre parce que j'étais habitué à des labs où l'objectif final, c'est d'être domaine admin. Ici, ce n'est pas le cas. Lors des labs, dès le départ, vous aurez des techniques qui vont vous permettre de passer admin du domaine. L'objectif sera de vous montrer les multiples techniques qui existent afin de passer admin. Donc, si vous passez dès le départ admin, ne pensez pas que vous avez fini le lab. Suivez bien le cours, comprenez ce qu'on vous demande et essayez de prendre un maximum de notes. Une fois que vous aurez terminé, vous pouvez programmer votre examen. Durant l'examen, vous aurez 24 heures pour réussir à avoir des accès sur 5 machines. Et lorsque je vous parle d'accès sur 5 machines, il ne s'agit pas forcément d'avoir des accès administrateurs. Vous devez tout simplement pouvoir exécuter des commandes sur ces 5 machines. Vous pouvez utiliser les outils que vous voulez. Vous pouvez décider de faire comme l'abonné dont je vous ai parlé. Il a décidé de partir full Windows. Il n'a pas utilisé sa qualité. Ou vous pouvez décider de faire comme moi, utiliser la qualité Windows. Le passage de la CRTP pour moi était, oui, une manière de rafraîchir mes connaissances dans le domaine de l'ADIS. Mais c'était une manière aussi pour moi de tester un serveur C2. Ou plutôt de trouver le serveur qui me convient le mieux. Et c'est pour cela que j'ai opté pour le framework AVOC, qui est gratuit et open source. Je vous conseille de le tester. Il m'a accompagné durant les labs. Et il m'a accompagné même durant l'examen. Ça m'a facilité pas mal de tâches. A noter qu'il n'y avait pas de pivoting lors de l'examen. Donc, je n'ai pas eu besoin de pivoter. Mais si je devais le faire, ça allait être tout simplement via une commande sur AVOC. J'aurais pu pivoter via le protocole SMB. Donc, on vous précise que vous aurez 5 machines avec différentes configurations. Vous pouvez à tout moment redémarrer une machine. Si vous sentez que vous êtes bloqué, qu'il y a un truc qui devrait marcher, et qui ne marche pas, n'hésitez pas à relancer la machine. C'était le conseil que je vous avais donné aussi pour l'OSCP. Il n'y aura pas de brute force, pas d'attaque par dictionnaire. Si vous voulez utiliser Blowdown, et je vous conseille de l'utiliser, vous pouvez le faire sur votre machine. Sinon, il y a la version Community Edition qui sera sur la plateforme que vous pourrez directement utiliser. Donc, pas besoin même d'extraire les données. Quoique, durant le lab, ça marchait. Durant l'examen, je n'ai pas souvenir de l'avoir utilisé. Je ne pourrais pas vous dire si les données de l'examen ont été importées sur Blowdown et si vous pourrez l'utiliser sur la plateforme durant l'examen. L'examen n'est pas proctoré. Si vous voulez prendre des pauses, vous pouvez le faire à tout moment. Si vous voulez aller manger, vous pouvez le faire à tout moment. Vous pouvez prendre des pauses. D'ailleurs, je vous conseille de prendre des pauses durant l'examen. Comme toutes les certifications que vous passez, je vous ai toujours dit, les pauses sont essentielles. Une fois terminé, vous devriez envoyer votre rapport. Pour le rapport, on vous conseille de faire un rapport style CTF. Pas besoin de le professionnaliser. Pas besoin de le développer comme ça a été le cas pour l'OSCP. Personnellement, j'ai envoyé mon rapport comme je fais mes rapports pour mes CTF. Du coup, ça a été très facile. Et au bout d'une semaine, j'avais eu la réponse et j'avais eu la confirmation que j'avais réussi la certification. Parce qu'apparemment, ils traitent les demandes en lot. Vous aurez un accusé de réception au bout de deux ou trois jours. Mais la confirmation, vous l'aurez après une semaine. Et une fois avoir eu la confirmation, il a fallu attendre encore une autre semaine pour avoir la certification. Parce qu'apparemment, aussi, il délivre les certifications de manière groupée. Avant de passer au témoignage de Kilian, l'abonné qui a remporté le premier passage et aussi qui m'a accompagné dans cette aventure. D'ailleurs, je le remercie. C'était vraiment super agréable de passer la certification avec une personne. Attention, quand je dis qu'on a passé ensemble, ça veut dire qu'on s'encourageait. Mais qu'on ne se donnait pas les réponses. D'ailleurs, il a terminé, j'ai envie de dire, trois heures avant moi. Et comme je vous ai dit, lui, il a décidé d'aller full Windows. Alors que moi, j'ai fait les deux. J'ai utilisé ma Kali et ma machine Windows. Mon premier conseil, comme je vous l'ai dit, passez les labs. Assimilez les concepts qui vous seront montrés. Parce que vous allez retrouver exactement les mêmes techniques, normalement, durant l'examen. Le deuxième conseil, c'est que lorsque vous passerez les labs, vous aurez un répertoire qui se nomme Tools, où vous aurez tous les outils que vous aurez besoin. Ce répertoire ne sera pas présent dans la machine Student lors de l'examen. Alors téléchargez ce répertoire pour que vous puissiez garder les outils qui vous seront nécessaires. Troisième conseil, n'oubliez pas la post-exploitation. Une fois que vous arrivez sur une machine, essayez de voir s'il n'y a pas d'autres informations que vous pouvez extraire de cette machine. Si vous ne pouvez pas identifier, je ne sais pas moi, des mots de passe, ou identifier de nouveaux objets qui vous seront utiles pour la suite. Un autre conseil, utilisez Bloodhound. Regardez les relations entre les objets, super important. Regardez les relations entre les domaines, entre les forêts. Ça vous sera super utile. Et vous pourrez voir quel sera votre prochain facteur d'attaque. Si vous n'arrivez pas à effectuer une attaque, c'est peut-être que vous avez un souci au niveau de l'outil. Ça m'est moi-même arrivé, donc n'hésitez pas à utiliser de multiples outils. Je vous donne un exemple tout bête. Je ne dis pas que ça a à voir avec l'examen. Je ne vais pas vous spoil, ne vous inquiétez pas. Mais si vous voulez faire forger un Golden Ticket, si ça ne marche pas avec Rubius, n'hésitez pas à utiliser Mimikatz. Aussi, lorsque vous utilisez le Mimikatz sur votre framework C2, si ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à l'utiliser sur la machine directement au local. Et le dernier conseil pour vous, n'oubliez pas de prendre vos temps, n'oubliez pas de vous reposer, de vous ressourcer. C'est super important. Une fois de plus, il ne s'agit pas d'un sprint là, mais d'un marathon dans lequel vous êtes le seul participant. Voilà les amis, je vous laisse sans plus tarder avec le témoignage de Kylian. N'oubliez pas que vous pouvez remporter un passage de la certification avec 30 jours d'accès au Lab. Pour y participer, partagez mon post sur LinkedIn, likez-le et dites-moi en commentaire pourquoi vous voulez passer la certification. Merci à Altered Security pour leur confiance, merci à vous pour votre soutien et merci à Kylian pour m'avoir suivi dans cette aventure. Salut Wicked, je viens témoigner pour ta vidéo pour CRTP. Alors, pourquoi j'ai passé CRTP ? Pour moi, c'était la nécessité de valider des acquis côté Hardening AD. Dans mon travail, je mets en place les défenses côté Active Directory et tout ce qui s'ensuit, donc système, réseau. Et donc, j'avais besoin de connaître un peu plus les surfaces d'attaque et valider mes acquis, surtout après l'OSCP où il y avait déjà une partie AD. CRTP, ça m'a apporté du coup les connaissances que j'avais besoin pour en tout cas bien commencer et bien comprendre le système. Aussi comprendre les techniques de bypass à MSI, surtout dans un environnement de prod sur des Windows Server 2016 et 2019. C'était quelque chose qu'il fallait que je comprenne un peu plus. Le fonctionnement de PowerShell. Aussi travailler un maximum avec Windows parce que Linux et Kali, c'est quelque chose que je maîtrisais quand même. Et pousser ces connaissances sur Windows, au final, c'est pas si simple que ça. Je vous remercie énormément, Niki, pour ses cours et ses formations et je te remercie toi aussi pour m'avoir fait gagner ton tirage de sort. À la prochaine.